ça y est l'hiver est commencé depuis quelques jours il neige il a commencé à neiger vendredi un petit peu quoi 2 cm 3 cm la nuit est froide aux entours de moins 10 même un peu moins j'ai fermé la brevoire je l'ai vidé j'ai nettoyé je l'ai rangé je le ressortirai au printemps et pour donner à boire aux ânes j'ai des sceaux de gamelles je viens deux ou trois fois par jour leur donner à boire là pour le moment ils sont plus intéressés par la nourriture que par l'eau n'est ce pas garou alors à proximité immédiate du parc des ânes j'ai un robinet hors gel alors il est déjà arrivé qu'il fasse entre moins 30 et moins 40 le robinet ne gèle pas pourquoi parce que le robinet en réalité est à peu près à 1 mètre 50 sous la surface du sol donc quand je veux de l'eau j'ouvre l'eau part du robinet monte dans le tuyau l'eau coule rempli le seau quand mon seau est plein je ferme voilà je ferme toujours bien fermer le robinet et le tube se vide au complet et l'eau part dans le sous-sol à plus d'un mètre cinquante de profondeur ce qui fait que le tube étant en permanence vide l'eau ne gêne pas alors quand il fait froid je viens plusieurs fois par jour c'est à dire que quand il fait très très froid moins 30 ou autre j'essaye de faire marcher le robinet au moins matin midi et soir parce que les ânes lorsqu'ils boivent une eau qui gèle très très vite donc si je veux qu'ils aient la quantité d'eau nécessaire à leur bien-être eh bien il faut que je remplisse les seaux au moins trois fois par jour en hiver quand il fait très froid aucun âne ne vient boire généralement manche d'abord ils boivent ensuite c'est vraiment rare qu'ils viennent prendre l'eau tout de suite quand j'arrive alors en hiver c'est embêtant parce que quand il fait très froid l'eau gèle très vite ce qui fait que je suis obligé des fois de venir enlever la glace des seaux quand elle n'a pas été bu et en remettre comme c'est des seaux en caoutchouc suffit de les retourner donner un petit coup de pied sur le fond la glace se défait on voit un exemple et puis il y a juste à remplir alors pourquoi ne pas avoir un robinet électrique comme font beaucoup déjà en cas de panne d'électricité ben tout le système est foutu puis après faut attendre le printemps pour que ça remarche ça c'est vraiment embêtant et puis surtout c'est pas écologique gaspiller de l'énergie uniquement pour chauffer de l'eau alors que cette même eau grâce à mon robinet hors gel je peux la distribuer aux ânes sans consommer d'électricité je préfère ça ça me permet également de passer plusieurs fois par jour pour vérifier que tout va bien je regarde s'il n'y a pas d'anti boîte s'il n'y a pas d'annes couchées si tout le monde me paraît en bonne santé parce qu'en hiver les ânes sont très fragiles donc au moindre problème il faut intervenir tout de suite donc le fait de leur donner de l'eau plusieurs fois par jour me permet de veiller à ce que tout se passe correctement alors là il ya un peu de négligence j'ai mis le j'ai vidé le seau hier à côté des seaux normalement je ne fais jamais ça ça voilà le bloc de glace là il va falloir que je prenne la masse que je le décolle du sol parce qu'il est collé au sol puis que j'aille le mettre plus loin alors je mets tous les blocs de glace sur le côté de la clôture un endroit où les ânes ne vont pas pour pas qu'ils se blessent les pattes d'ailleurs je vais prendre la pelle j'en vais tout ça tout de suite faut bien veiller à ce qu'il n'est pas tous ces blocs de glace à proximité des sourds d'eau c'est pas bon ils peuvent se blesser une patte